Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Heroes of the Storm avec le nouveau personnage qui arrive dans les champs de bataille du Nexus. Il s'agit donc de D.Va, personnage de l'univers d'Overwatch. On va donc entamer l'analyse, mais avant ça, on va regarder les modèles avant de jeter un petit coup d'œil à ses talents et compétences. Pour le coup, le modèle de base, si vous avez joué à Overwatch, vous le connaissez, il est parfaitement reproduit. On a une variation de couleur en bleu et une variation de couleur en rouge avec une petite combinaison latex. Bref, voici le skin alternatif d'Iva sur un petit Goliath. Ça fait plaisir. On l'a en version jaune avec les petits motifs qui changent et on l'a en version verte-noire. Voici, alors, anciennement son master skin avec un petit peu plus de décoration, de propulseur, on va dire, designé sur le méca. Je ne suis pas trop fan. Ah, peut-être à la limite dans cette couleur-là, ça ressemble plutôt bien. Ou version ténébreuse, pourquoi pas. Du coup, allez, on va tester celui-là, on verra s'il rend bien en jeu. Et on va donc commencer avec ce personnage qui dispose de deux modes de jeu. Un mode en mode... un mode en mode... un mode méca et un mode pilote. Donc, une fois sorti du méca, vous aurez deux styles de gameplay différents. On va enlever les serviteurs. On va désactiver le héros allié, histoire de ne pas avoir de bêtises. Et on va même désactiver Arthas. Comme ça, il n'y a plus aucun souci. Vous l'aurez remarqué, elle n'a pas de monture. Donc déjà, forcément, elle a un petit peu un gros gros méca. Eh bien, sans plus attendre, voici son auto-attaque, vous l'aurez compris. Elle peut cibler comme Tracer, comme Lucio. Il n'y a que Zarya, en fait, qui ne le fait pas, c'est dommage. Mais pour le coup, vous pouvez, voilà, hit and run très facilement, en l'occurrence, puisque vous pouvez hit and run constamment. C'est la particularité. Bien sûr, le range est beaucoup plus court que d'autres personnages. Il est actuellement de 3,8. Les dégâts d'auto-attaque sont relativement faibles. Mais elle fait 4 auto-attaques par seconde, ce qui est relativement élevé. Et on comprend ce système de jeu parce que sinon, ça serait relativement long. Vous savez que j'ai fait un guide sur le hit and run spécial. Vous savez qu'avec une vitesse d'auto-attaque au-delà ou supérieure, du coup, à 1,5 attaques par seconde, eh bien, on a une perte d'efficacité quand on commence à faire un hit and run classique. Étant donné sa vitesse d'attaque relativement élevée, tant mieux pour elle qu'elle dispose de ce système. Bon, pour les compétences de base, on a, du coup, la monture. Dans son mecha, Diva peut tirer tout en se déplaçant, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 15%, c'est ce que vous avez vu juste à l'instant. Première compétence, Turbo-réacteur. Le temps de recharge, 10 secondes, augmente la vitesse de Diva de 125% pendant 2 secondes. Les ennemis touchés subissent 140 points de dégâts et sont repoussés. Visuellement, ça donne ceci. Voilà. Oui, un petit boost, un petit move speed assez intéressant. Le deuxième sort, Matrice défensive, alors, qui n'a pas le même rôle que dans Overwatch. Vous savez que dans Overwatch, vous avez un genre de gros bouclier qui bloque un petit peu les projectiles. C'est vraiment puissant. Ce n'est pas du tout le cas ici. Vous avez un champ défensif. Vous canalisez un champ défensif. Temps de recharge, 10 secondes, dans la direction ciblée pendant 3 secondes. J'aurais correct. Celui-ci réduit de 75% les dégâts qu'infligent les héros adverses présents dans cette zone d'effet. Le mecha peut se déplacer pendant la canalisation, mais ne peut pas changer de direction. Visuellement, ça donne ceci. Et voilà, vous pouvez juste déplacer en mode strafe. Vous ne pouvez plus orienter, tourner, c'est impossible. Donc, surtout, ça, faites attention. C'est le petit côté skillé. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et le claquer n'importe comment. Le troisième sort, c'est l'autodestruction. Alors, bon, je vais activer les temps de recharge. Pour vous le montrer, niveau 1, déjà, vous l'aurez compris, les dégâts sont un peu insane. Ils infligent 416 à 1248 points de dégâts dans une large zone. Énorme, vous voyez cette zone. Selon l'éloignement. Plus ils sont ensemble, plus ils prennent de dégâts. Ils n'infligent que 50% de ces dégâts du bâtiment. Pour générer, parce que vous avez vu que c'est un petit peu un ultime comme Tracer, il faut tout simplement tirer. Je vais vous montrer. Alors, il aurait fallu que j'enlève ça. Ah, tu es plus intelligent. Donc, 3 secondes de temps d'explosion. Assez long. Pour le générer, vous avez 1% de charge gagnée toutes les 2 secondes d'auto-attaque. C'est assez long, vous avez compris. Pour faire 100%, il faut passer 200 secondes à faire des auto-attaques. Ou, vous avez 30% de charge pour 100% des points de vie de méca perdus. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai 2143 points de vie au niveau 1. A chaque fois que je perdrai plus de 2000 points de vie, je générerai 30% de cette charge ici. C'est plutôt fort. C'est du bonus. Donc, vous générez quand vous tapez. Et vous générez également votre... Alors, je l'appelle l'ultime. Mais c'est vrai que ce n'est pas un ultime. Mais c'est comme si vous aviez un ultime supplémentaire sur un sort. Parce que c'est comme l'ultime de Tracer. On est d'accord. C'est ce que Tracer a là en ultime. Donc, si vous m'entendez dire l'ultime pour ce sort, ne soyez pas choqué. Parce que pour moi, ça ressemble vraiment à un ultime. Ce n'est pas un sort que tu peux claquer. Ce n'est pas pour moi une compétence de base. Parce que tu ne peux pas l'utiliser avec un cooldown. C'est vraiment quelque chose que tu dois générer. Et donc, voilà. Donc, pour le coup, ça peut être long. Vous voyez que là, ça prend du temps. Il va falloir jouer également très offensif avec des divas. Si vous voulez pouvoir générer votre ultime de manière beaucoup plus rapide. Parce que là, c'est vrai que c'est beaucoup trop long. Donc, du coup, il va falloir aller prendre... Regardez les pourcentages en bas qui grimpent là. 54, 56. Vous voyez, ça, c'est important. Et là, on a généré déjà 30% parce que j'ai perdu 2000 points de vie. Bien sûr, si on vous soigne, vous pouvez y retourner. Ça, ça ne signifie pas qu'il faut mourir pour générer 30%. C'est vrai que ça peut être mal interprété en disant « Bon, en fait, si j'ai perdu 100% de mes points de vie, donc je meurs avec mon méca, je génère 30%. » Vous pouvez le prendre comme ça. Et effectivement, vous pouvez aller vous suicider pour sortir de votre méca. Et c'est un petit peu le moyen aussi qu'on a. Donc, je vais aller me suicider. Voilà. On a donc l'éjection. Et nous voici en mode pilote. Pour le mode pilote, vous avez votre passif. Les attaques de base réduisent le temps de recharge d'appel du méca de 0,5 secondes. Tuer diva en mode pilote n'octroie que 50% d'expérience à l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez avoir un personnage qui possède énormément de barres de vie. Comme l'ancien Tycus qui était assez impressionnant d'ailleurs. Il s'était fait nerfer pour ça. Vous avez l'appel du méca qui a 45 secondes. Pour chaque auto-attaque, vous allez réduire de 0,5. Ce qui fait que vous allez très très vite le récupérer. C'est écrit 45 secondes. Mais si vous êtes plus ou moins doué, ça prend environ une quinzaine de secondes à récupérer son méca. Ce n'est pas très long au final. Il faut juste faire attention à votre auto-attaque. Vous avez une portée d'auto-attaque de 5,5 maintenant. Et votre dégâts d'auto-attaque, c'est 57. Votre attaque speed ne change pas. Vous aurez compris, si vous voulez vraiment tirer plein potentiel de votre personnage, il vous faudra rester en mode tourelle. Parce que son auto-attaque est bien trop rapide pour nécessiter un hit and run. Vous voyez que je suis un DPS de 230 et des patates de 136. S'il ne serait-ce que là, je voulais imaginer faire un hit and run, je serais en perte de dégâts directement. Est-ce que tu peux reset ? Merci. Comme ceci. Vous voyez, ce n'est pas du tout. Je suis un DPS de 120. Vous imaginez la perte. Ce n'est pas vraiment faisable. Donc, peu de hit and run conseillé sur ce perso. Il faut vraiment vous jauger. Et dès qu'il y a un contrôle, vous mettez vos pralines. C'est comme ça qu'il va falloir la jouer. Donc après, elle fait plutôt mal. Et vous allez voir qu'avec les niveaux, ça ne va pas s'en ranger. Ça risque de faire de plus en plus mal. Vous allez donc pouvoir récupérer votre méca, qui est votre seul sort disponible pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore vu les talents. Vous appuyez donc. Il y a un petit temps, une petite animation. Ça aussi, je précise. Parce qu'après, il y a des talents pour faire sauter ça. Et on récupère notre méca. Vous aurez remarqué qu'une fois en pilote, vous n'augmentez pas votre auto-destruction. Du coup, vous devez être en méca pour générer votre auto-destruction. Sinon, ce n'est pas possible. Quand le méca de Diva n'a plus de point de vie, elle s'en éjecte après 0,75 secondes et peut continuer à combattre. Détruire le méca de Diva n'octroie que 50% d'expérience à l'adversaire. Vous l'aurez compris, détruire le méca, il faut également le protéger. Parce que c'est bien beau de se suicider comme ça. Mais ça peut être assez galère parce que vous donnez de l'XP aux ennemis. Donc faites très attention à ça. Donnez 50% de méca, puis 50% de méca, et puis 50% de méca. Au bout d'un moment, vous allez quand même cumuler des kills. Donc ce n'est pas parce que le personnage a des capacités qu'il faut en faire n'importe quoi. On a donc maintenant la possibilité de reprendre des dégâts. Alors bien sûr, la matrice, si vous posez, ça ne réduit pas les dégâts des tours. Ça serait trop beau. Ça ne réduit pas les dégâts des creeps, mercenaires ou autres. Et donc là, on peut ressortir. Et là, vous allez voir que ça va recharger très très vite. Donc les statistiques vont pouvoir s'améliorer. Mais vous avez deux fois moins de points de vie. Ça, c'est logique. On va donc passer maintenant au niveau 20. Et vous allez pouvoir commencer à regarder les plages de dégâts. Alors, les plages de dégâts sont assez intéressantes. Une fois qu'on est niveau 20, pas forcément sur les sorts. Sauf le demi-ultime. Votre turbo-réacteur, il fait maintenant 296 points de dégâts. Donc 300, c'est plutôt correct. La matrice défensive, elle, ne change pas. Ça réduit toujours de 75%. Votre auto-destruction fait maintenant de 877 à 2631 niveau 20. C'est clair que là, si vous êtes un joueur expérimenté sur Heroes of the Storm, vous imaginez le combo avec Zeratul, prison du vide. Vous avancez, vous êtes là, toute une team. Et poum, tu claques ça. Zeratul met une prison du vide. Il attend, il l'enlève. Et poum, c'est l'explosion. 2000 de dégâts sur toute une team. C'est vraiment puissant. Et ça peut clairement rentrer dans la méta et faire revenir Zeratul, void prison sur des combos très longs. Étant donné que la void prison, la prison du vide de Zeratul a un gros cooldown, et bien ça va permettre largement à Diva de générer son méca. On va donc récupérer parce que là, vous aurez remarqué que si vous faites péter le méca, vous le récupérez bien plus vite. Je vais vous le remontrer comme ceci. Temps de recharge. Hop. Donc là, je le désactive. On est en mode réel. Je claque donc l'ultime. Et regardez le temps de l'appel du méca. Boum. Aussitôt, si vous faites péter votre méca, dans ce cas-là, vous n'avez pas les 45 secondes de récupération du méca. Vous pouvez instantanément le récupérer au bout de 4 secondes. Les 4 secondes correspondent aux 4 secondes de temps d'explosion. Donc en fait, vous êtes en parma méca, tout simplement. Maintenant qu'on a vu toutes les capacités de base, que ce soit les capacités basiques, les passifs ou même les montures, et bien on va pouvoir avancer sur les talents. Les talents de niveau 1, on a donc fonceuse. Si Diva n'inflige ni ne subit de dégâts alors que Turbo Réacteur est actif, son temps de recharge est réduit de 5 secondes. Vous l'aurez compris, c'est un talent qui est très très puissant si vous voulez changer de lane très rapidement. Vous le prenez. Par contre, vous ne devez pas infliger de dégâts, donc ne touchez personne. Et elle a quand même une hitbox assez large, il faut se le dire. Et vous ne devez subir de dégâts de personne également. Donc c'est vraiment, pour changer d'une lane à l'autre, vous devez prendre ça. Je crois que j'ai cancel mon A par mon Z, ce qui fait que j'ai fait un gros fail. Alors bien sûr, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez faire Z et rappuyer sur le Z après une seconde pour le cancel. Il y a quand même une seconde de dégâts. Tout comme vous pouvez activer votre Turbo Réacteur et au bout d'une seconde, le désactiver. Mais il y a quand même un petit délai, d'ailleurs, vous pouvez le constater en bas sur l'écran, voilà, avant de le désactiver. Ça, c'est à prendre en compte. Je vais faire le temps de recharge. Vous pouvez faire A puis Z. Là, il n'y a pas de temps de cancel. Vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement. Et temps de recharge. Vous pouvez faire Z plus A. Et là, encore une fois, vous outrepassez cette seconde obligatoire de cancel. Vous pouvez passer outre en faisant un cancel d'un sort par un autre. Donc, si vous faites cancel du Z par le A, vous allez passer outre. Et vous n'avez pas besoin d'attendre cette seconde de cancel. Si vous voulez cancel le A par le Z, vous pouvez également le faire. Vous outrepasser cette limite des une seconde de cancel. Donc, ça, c'était intéressant également à noter. On va retourner au niveau 1, puisqu'il y a d'autres talents, bien évidemment. On a la Nitro. L'augmentation initiale conférée à la vitesse de déplacement est portée à 475%. Mais elle diminue jusqu'à sa valeur normale en 0,5 secondes. Pendant ce temps, Turbo Réacteur inflige 100% de dégâts supplémentaires. Donc, un double bonus. Vous avez votre sort qui fait maintenant 600 de dégâts sur chaque cible que vous allez toucher. Et en termes de visuel, ça donne ceci pour l'accélération. Voilà. C'est relativement puissant. C'est ce que j'ai joué sur toutes mes games. J'ai adoré ça. Ça vous permet très très vite de passer à côté de quelqu'un avec ce boost de vitesse énorme. Puis, de venir le taper. Par exemple, admettons, si le petit épouvantail cherchait à s'échapper. Je peux très vite le rattraper en faisant... Parce que là, je suis lent. En faisant ceci. Et tac, je le ramène dans ma team. C'est relativement puissant. Parce qu'en plus de ça, une fois que vous l'avez ramené dans votre team, rien ne vous empêche de faire la matrice et de temporiser le groupe adverse. Donc, on a un système de split team qui va s'intégrer parfaitement bien sur Diva. Ce qui va être un petit peu son rôle... Peut-être pas d'initiateur, mais il y a moyen d'aller chercher un petit focus qui ne l'était pas forcément très accessible avant. Grâce, peut-être, à ce talent très rapide. On va réinitialiser les talents. On a le mecha tamponneur. Infligé les dégâts aux héros ennemis alors que les turbo-acteurs sont enclenchés. Une fois que vous avez fait ça 25 fois, chaque utilisation de turbo-réacteur réduit son temps de recharge de 1 seconde par héros touché. Donc là, en gros, vous touchez 5 héros, ça vous fait le turbo-réacteur à 5 secondes. C'est un peu comme l'autre, sauf que là, on n'a pas le malus de... Si je me suis fait toucher ou si j'ai touché quelqu'un, je ne peux pas bénéficier des 5 secondes. Donc ça, c'est, je pense, plus intéressant pour moi que la fonceuse. Astuce de pro ! Donc, astuce de pro, le mecha de Diva gagne 2% de vitesse de déplacement pendant 1 seconde chaque fois qu'il subit des dégâts, jusqu'à un maximum de 30%. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Je trouve les 1 seconde un petit peu trop courtes, parfois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous faire focus n'importe comment. Et il n'y a pas toujours quelque chose qui va vous taper 1 seconde. J'avoue qu'1 seconde 5, ça aurait peut-être pu être intéressant pour commencer. Bon, on va faire avec 1 seconde. Ça veut dire que vous devez prendre 15 sources de dégâts différentes. Toujours en se cumulant dans des timings qui sont toujours minimum 1 seconde. Une source de dégâts, peu importe ce que c'est, une flamme de Keltas, un dot, machin. S'il y a des dots, c'est bien, ça, ça peut être utile. Parce que chaque dot qui va vous toucher, tac, vous chopez 2% de vitesse de déplacement. Donc quand vous allez suivre une cible, c'est cool parce que vous allez vous déplacer plus vite. Mais si la cible que vous suivez ne vous tape pas et que personne ne vous tape, au final, c'est un talent qui, ouais, ça ne va pas te faire chase plus vite en fait. Si tu ne t'es pas fait taper, si on ne te tape pas, voilà, c'est le problème du talent. Ce que vous devez faire taper, c'est pour ça que les 1 seconde sont quand même courts. Il faut quand même cumuler 15 fois des sources de dégâts. Donc globalement, sur ce niveau 1, on va partir sur notre autre. On arrive donc au niveau 4, ici, dérivation de puissance. La zone d'effet de matrice défensive est 100% plus large, 25% plus longue. Mais Divin ne peut plus se déplacer pendant toute sa durée. Je vous le montre, donc visuellement, c'est assez impressionnant pour une zone de teamfight. Là, vous pouvez englober 3 personnages plutôt aisément par rapport à la petite zone de base. Je vous le remontre une fois de plus. Donc là, vous pouvez englober, facile, 3, allez, 4 personnages qui sont réellement groupés, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc 3, 4 personnages groupés là-dedans, ça passe. Après, on va réinitialiser les talents, puisqu'on a d'autres utiles. Augmente la durée de matrice défensive de 3 secondes, sachant que c'est 3 secondes de base. Donc vous l'aurez compris, on passe sur une matrice défensive de 6 secondes. C'est long. Regardez-moi à quel point c'est long. Vous réduisez de 75% les dégâts des gens qui sont à l'intérieur. Waouh. Clairement, waouh. Donc, why not ? On va partir encore sur générateur à fusion. Chaque fois qu'un héros adverse inflige des dégâts alors qu'il se trouve dans la matrice défensive, la charge d'autodestruction augmente de 1% et vous pouvez avoir du coup 15% maximum en 3 secondes, puisque c'est la durée de votre matrice défensive. C'est un talent que j'ai plutôt pas mal utilisé, parce que quand vous savez que vous allez être focus, ce n'est pas un problème. Le mec va vous taper, d'accord. Vous le mettez dans la matrice et quand il vous tape, chaque dégâts qu'il va vous infliger va augmenter votre autodestruction de 1% jusqu'à 15% maximum. Je trouve ça relativement efficace pour générer encore plus d'autodestruction. Si vous voulez balancer des ultimes, je trouve ça cool. On va réinitiser les talents encore une fois. Et pour finir, tête brûlée, augmente de 30% le taux de charge d'autodestruction obtenu via la perte de points de vie du mecha. Alors pour ça, on va regarder un petit truc avant que je lâche le mecha. Donc les auto-attaques sont 49. 4 auto-attaques par seconde, donc du 200 quasiment, vous l'aurez compris. Si je sors du mecha, je désactive le temps de recharge. On a une auto-attaque à 121 avec 4 auto-attaques par seconde. Ça commence à chiffrer, vous l'aurez compris, là on est sur du 480 par seconde dans l'auto-attaque. Ça chiffre, ça douille et vous allez voir que ça va être encore pire après selon certains talents. Bon, on va reprendre le mecha et on va prendre ce talent. Donc je rappelle que logiquement, vous prenez... Si vous avez perdu 100% de points de vie du mecha, vous avez généré 30%. Là, on va essayer de perdre les 100% de points de vie. Allez, 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 allez. Ok, donc on a généré 44%. En fait, c'est 30% des 30%. Et 30% de 30, ça fait plus 10. Donc ça doit tourner aux alentours de ça. Donc ça, encore une fois, c'est pas très clair pour moi, je trouve, pour les nouveaux joueurs. Parce que tu peux comprendre qu'augmente de 30%, ça veut dire que sur 100% de ta barre de vie, que tu es censé avoir de base, tu devrais générer 60%. Or, on a vu que c'était pas le cas. Là, j'ai perdu mon mecha, je n'ai pas du tout généré 60%. Alors, soit il y a un problème de traduction, soit il y a une mauvaise explication, soit il faut modifier ce terme. Parce qu'après, augmente de 30% le taux de charge d'auto-destruction obtenu via la perte de points de vie. Voilà, ça veut dire que pour... Je vais récupérer mon mecha. Là, c'est-à-dire que là, actuellement, au lieu de récupérer 30%, ça pourrait être... Je sais pas, c'est quand même bizarre, c'est vraiment pas clair ce talent. En plus, c'est même pas pour les auto-attaques, c'est vraiment quand vous subissez des dégâts. Donc là, on est dans l'optique offensive. Mais je trouve pas bien écrit ce talent, donc pour l'instant, tête brûlée. Mais méfiez-vous, tant que c'est pas plus clair que ça, c'est chelou. On va poursuivre au niveau 7. Niveau 7, la distance de recul infligée par Turbo Rector est augmentée de 100%. Je vous rappelle, gros boost de vitesse. Là, vous pouvez, encore une fois, si vous avez, je sais pas, le healer qui s'est mis hors position, le tank est là, vous pouvez taper dans les carries, comme ceci. Pan-pan ! Et ramener le healer. Là, ça commence à se plitter, parce que les gens que vous avez tapés là, ils sont arrivés ici, et lui est arrivé là. Donc, vous avez vraiment créé l'espace. Et pour moi, je trouve que c'est un énorme point fort. D'autant plus qu'il ne faut pas déconner, parce qu'avec le talent que j'ai pris au niveau 1, c'est quand même 600 points de dégâts ici. Donc, vous mettez 600 points de dégâts sur tout le monde, le tank, etc. Et vous écartez le healer en lui mettant 600 points de dégâts. Et là, votre team n'a plus qu'à sauter dessus, parce que vous avez vraiment fait un travail de split, comme si c'était un tonneau de chienne. Il ne faut pas déconner. On réinitialise les talents, avec maintenant la matrice défensive qui ralentit. Les héros adverses affectés par matrice défensive sont ralentis de 20%. Le petit côté utilitaire, si vous voulez coller un snare pendant que vos potes finissent le travail. Pourquoi pas, si vous avez pris le talent qui augmente en plus de 3 secondes, ça veut dire 6 secondes de snare à 20%. Why not ? On réinitialise encore. On arrive sur matrice offensive. Les attaques de base portées à des héros en mode méca réduisent le temps de recherche de matrice défensive de 0,25 secondes. Ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, je vais le prendre. Tac. Donc, je vais claquer la matrice, et à la fin de la matrice, on va focus. Et regardez du coup le timing. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous avez quasiment réduit de moitié le temps de recharge de cette matrice. Vous avez réduit de moitié. Vous passez de 10 à 5 secondes. C'est ça, en fait, le talent. C'est vraiment pas expliqué. Ça dépend. Parce que si t'auto-attaques pas, ça te sert à rien. Mais le but, c'est d'aller en matrice défensive. Et après, de tâtaner les auto-attaques, ça vous fait une matrice défensive toutes les 5 secondes. Et qui plus est, on rappelle qu'elle peut durer 6 secondes au niveau 4. Et oui. Donc là, vous pouvez avoir un combo de chain, matrice défensive, assez impressionnante. Parce que sur les matrices défensives 6 secondes, puis après, t'as 4 secondes d'ouverture avant de le retenir. Et bien, tu tâtanes des auto-attaques et tu te génères encore plus vite. Ce qui te fait à peine, peut-être, 2 secondes d'attente. Alors, on ne bénéficie pas de plein potentiel. Parce que sur 4 secondes, bien sûr, les auto-attaques qui sont censés reset 5 secondes du CD, c'est peut-être pas opti de cumuler les deux. Mais néanmoins, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, pour finir, le dernier talent au niveau 7. Hop là, pardon, j'ai été un peu vite. Il faut choisir un talent. Augmente le délai avant l'auto-destruction de 3 secondes. Et ses dégâts de 50%. D.Va peut toujours appeler un nouveau mecha après 4 secondes. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, l'auto-destruction va prendre 7 secondes. Alors, on se dit, waouh, les dégâts augmentés de 50%, c'est complètement dingue. Ouais, enfin, regardez ce que ça représente 7 secondes. Donc là, on est sur du... Alors, 2631 plus 50%, on est sur du 3904 000 de dégâts. Voilà ce que c'est 7 secondes. Voilà, c'est super long, clairement. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire des combos qui amèneraient à l'utilisation de ce sort ? Sachant que, clairement, il y a un petit manque là. Parce que si vous ne pouvez pas apporter de contrôle, c'est un talent qui ne sert à rien. Donc, c'est globalement un talent qui va se jouer uniquement en team play et pas en solo play. Donc, vous pouvez faire une croix dessus si vous comptiez utiliser ça pour faire des trucs de ouf en quick match. Parce que, enfin, je veux dire, hormis si les mecs sont AFK en train de creeper ou j'en sais rien, ou peut-être dans un buisson où vous avez préparé le coup, vous êtes mis dans un buisson, le mec, il ne voit pas. D'ailleurs, je pense qu'il ne voit pas. C'est un peu comme Nunu sur League of Legends. Pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'il puisse le voir. Non, c'est caché. Donc là, le mec, vous pouvez faire ça, sortir. Et vous faites, allez, viens me 1v1. Viens me 1v1. Et pan ! Le gars, il ne l'a pas vu. Il y a peut-être des petites possibilités. Ok. Bon, on va arriver sur les ultimes. Parce que là, je sais que vous êtes curieux. On continue. On arrive sur le niveau 10. Saut de lapin. Oui, je sais, ce nom est ridicule. Mais vous allez comprendre pourquoi. Saut de recharge 90 secondes. Le mecha de Diva devient insensible aux effets de contrôle. Bondit toutes les 0,5 secondes. Infligeant 132 points de dégâts. Donc ça fait 264. Donc plus de 250 par seconde. Dure 4 secondes. Donc si ça fait plus de 250 par seconde pendant plus de 4 secondes. Ça fait plus de 1000 de dégâts. Ici au niveau 20. En plus, ça ralentit les ennemis de 40%. Mais vous devez avoir votre mode mecha. Donc voici à quoi ressemble l'ultime. Let's go. Voilà. Ça fait plus de coups. Franchement, c'est assez fun. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup. En teamfight, le plus important, je dirais quand même, sur cet ultime, c'est le fait d'être incontrôlable. Ça, c'est vraiment ouf. Vous sentez que vous allez vous prendre un ultime, un stun de Tyrande qui va être complètement folle parce qu'elle a subi une refont ou je sais pas quoi. Et boum, vous dodgez en faisant ça. Et vous pouvez vous déplacer. Et bah, t'es content. T'as fait 1200 de dégâts sur une zone qui est relativement large. Donc, un très très bon ultime. Pour l'autre ultime, alors c'est un petit peu différent. On va réinitialiser les talents encore une fois. C'est le tir de PGM. Cette fois-ci, c'est en mode pilote que vous allez devoir l'obtenir. Donc, on va lâcher le mecha. Et on se retrouve en mode pilote. Donc, une fois en mode pilote, vous allez pouvoir effectuer un petit truc assez intéressant. C'est un ultime. Temps de recharge, 4 secondes. Inflige 548 points de dégâts à tous les ennemis sur une ligne. Le temps de recharge d'appel du mecha est réduit de 8 secondes pour chaque héros touché. Alors là, voilà. Une portée monstrueuse. Vous l'aurez compris. Un temps de recharge ridicule. Bon, en plus là, j'ai eu le temps de recharge activé. Mais 4 secondes, c'est complètement ridicule. Ça traverse tout le monde. Précisons-le. Ça traverse tout le monde. Oui, oui, ça traverse tout le monde, je te dis. Oui, donc ça, c'est complètement dingue. Ça vous permet de rester à distance super safe de poc les mecs. Parce que ça réduit également de 8 secondes pour chaque héros touché, votre appel du mecha. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avancer au corps à corps pour réduire votre appel du mecha de 0,5 secondes. Par 0,5 secondes pour chaque auto-attaque. Parce que vous êtes un petit peu frileux ou que l'adversaire est plutôt dangereux. Eh bien, n'hésitez pas à rester super loin. Et vous attaquez hors vision, quoi. Je veux dire, vous touchez quelqu'un, boum, moins 8 secondes, 4 secondes après, pouf, moins 8 secondes. Et là, vous pouvez rappeler votre mecha. Donc, c'est son ultime. C'est vraiment puissant. Surtout pour le CD. Il y a moyen, vous l'aurez compris, de faire très très mal. On va donc maintenant reprendre le mecha, réinitialiser les talents. On va aller un petit peu plus loin. Tac. On arrive sur le niveau 13. Le niveau 13, blindage de luxe, augmente les points de vie du mecha de 20%. Sachant que vous pouvez le voir qu'elle a 4500 points de vie. C'est légèrement moins qu'Anubarak de souvenirs qui est le tank qui a le moins de points de vie, si je ne dis pas de conneries. Mais, bon, quand même des possibilités de réduction de dégâts en groupe. Pas de CC. Donc, il va falloir se méfier. C'est peut-être son point moins faible. Augmente le temps de recharge d'appel du mecha de 15 secondes. Comme je vous ai dit, vous le récupérez à peu près en 15 secondes. Il faudra faire quelques auto-attaques en plus ou quelques tirs de PGM en plus. L'occurrence, il faudra toucher deux cibles supplémentaires et boum, moins 8, moins 8, moins 16. Vous l'avez récupéré. Ça peut être assez impactant. Mais encore une fois, il y a une petite problématique. C'est-à-dire que vous augmentez votre temps d'appel du mecha. Et si vous voulez le reset plus vite, il faudra faire un maximum d'auto-attaques ou un tir de PGM, quoi je vous dis, supplémentaire en touchant deux cibles. Sauf que si vous boostez votre mecha, généralement c'est pour jouer en mecha, bien évidemment. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre un ultime tir de PGM. Le tir de PGM, ça veut dire qu'il faut que je sorte du mecha pour avoir mon ultime et faire super mal. Donc pourquoi j'augmenterais les points de vie de mon mecha de 20% sachant que je ne veux pas être en mecha ? C'est la réflexion qu'il faut avoir. Donc clairement, ce talent est cool. Mais ça voudrait dire que ce n'est pas un talent qui se joue avec tir de PGM. C'est un talent qui vise à augmenter l'efficacité du mecha et donc se spécialiser mecha. Il faudra donc avoir les bowles, d'aller à l'auto-attaque, le refresh. Et il faudra à l'auto-attaque, refresh 15 secondes supplémentaires. Donc ce n'est pas donné parce que ça représente quand même certaines auto-attaques. Ou alors se mettre AFK dans un buisson ou AFK base, Bac va vous démerder. Donc attention à ça. Clairement, ça ne se combotte pas très bien avec tir de PGM là-dessus. Bouclier de secours. Lorsque le mecha de Diva va subir des dégâts fatales, lui au croix, un bouclier est capable d'absorber 459 points de dégâts en 6 secondes. C'était fait à un temps de recharge de 15 secondes. C'est excellent. Dans la mesure où ça peut vous permettre de subir des dégâts supplémentaires qui vont donc améliorer votre auto-destruction. Elle a généré encore un petit peu. En plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de taper quand une cible va mourir. Parce que tu dis, ok, autant pas lui mettre trop de dégâts, j'arrête et je commence déjà à entamer une autre cible. Quand vous avez un bouclier qui proc de 459, dites-vous que c'est peut-être la seconde supplémentaire de bouclier qui va vous permettre d'activer ce turbo-propulseur. Et regardez à la vitesse que vous pouvez mettre entre vos ennemis et vous si vous jouez le premier talent que je conseille fortement. 475%, c'est monstrueux. Cette accélération, elle est infâme. Vous partez direct. Il n'y a aucun perso, hormis Genji avec son E, qui peut vous chase aussi loin. Ou peut-être un Z de chromie qui serait divinatoire. Non. Donc ça peut... Moi, je trouve ça cool. Surtout que ça prend toutes les 15 secondes. Bon, après, il ne faut pas non plus aimer frôler la mort. Enfin, blindage impénétrable. Les dégâts infligés au Mecha de Diva, qui équivalent à 5% ou moins de son maximum de points de vie, sont réduits de 50%. Ce qui veut dire que, pour les calculs, j'ai 4518 points de vie. Alors, je suis dessus, donc je me pousse. Je viens de le remarquer, excusez-moi pour ça. J'ai 4518 points de vie. 10% de ça, c'est 451 points de vie. On est d'accord. Donc là, on nous parle de 5%. Donc, c'est encore la moitié. La moitié de 451, c'est 276, pour être exact, parce que c'est 451. Bref. Donc, 276. Non, je dis des conneries. Non, c'est 225. Bon, les mathématiques, quoi. 225, 226. Tout dégâts qui seraient inférieurs à 226 seraient diminués de 50%. Il y a beaucoup de choses qui tapent moins que 226. Et notamment, les auto-attaqueurs. Tracer. Ticus. Tous les auto-attaqueurs rapides. Mais c'est même valable. Tyrande, niveau 20. Parce que je sais que vous allez en entendre parler. Il fait du 180. Il y a que des grosses frappes, là, qui tapent, boum, des coups par 300, par 300. Là, ça ne change rien. Mais, en gros, ce talent, franchement, sur 70% des games, ça devrait être un must-have. Parce que toutes les auto-attaques, en gros, il n'y a pas de charge, de blocage. Il n'y a pas de temps. C'est permanent, ça. Par contre, en plus, on vous dit que leur contribution à la charge d'auto-expression reste inchangée. Donc, ça vous donnera toujours autant. Ce qui signifie que vous pouvez aller sur des otakans en style Vala, style Lunara, etc., etc. Parce que toutes leurs auto-attaques vont être réduites 50%, sans malus ou sans quoi que ce soit de contrepartie. Donc, ouais, blindage impénétrable, waouh ! Donc, forcément, c'est ouf. Allez, on passe au niveau 16. Tête baissée, fait une roulade en avant en mode pilote. Alors, il faut que je vous le montre. Du coup, on enlève le mecha. Ce qui va vous donner, comme les Vikings, un talent activable. Donc, vous prenez et c'est un talent qui va se mettre sur le bouton A. Temps de recharge, 12 secondes. Une petite distance de roulade bien appréciable. Fonce vers l'emplacement ciblé en traversant les ennemis sur son passage. Donc, voilà la roulade. Elle va même plus loin que son visuel ne l'affiche, clairement. Tiens, d'ailleurs, le temps de recharge ne le rafraîchit pas. Donc, là, il y a un petit bug. Le temps de recharge ne rafraîchit pas cette roulade. Vous voyez que la pointe... Ils essaient de m'arrêter. Oh, la pointe, elle est un petit peu, on va dire, elle est au... Elle épouvantaille ici. Ouais. Hein ? Ça correspond. Bon, du coup, si vous aimez kiffer et jouer avec le feu, 2400 points de vie, le carré de distance qui n'a pas de points de vie du tout, qui joue à l'attaquant en restant immobile, parce que je vous rappelle que vous devez rester immobile, ça, ça sera votre sort de mobilité. Il n'y a pas moyen de faire autrement. J'en profite directement pour montrer le niveau 20, puisque vous avez un deuxième talent débloquable qui s'appelle décharge percutante qui va vous donner un deuxième sort. Diva obtient la capacité onde percutante qui inflige 309 points de dégâts aux ennemis dans un cône et les repousse. Donc ça, c'est le sort qui va se mettre sur le Z. Le cône est très petit, mais vous l'aurez compris, vous pouvez faire roulade et fail. Vous pouvez faire roulade et fail, mais après, quand vous êtes doué, vous faites roulade onde percutante. Je m'excuse, ça va résettre la tête baissée, d'ailleurs, ce petit bug. Vous pouvez donc faire roulade, hop, et repulse. Le repulse est plus que convenable, ce qui va, encore une fois, augmenter votre survie. Clairement, on est assez ouf là-dessus. Sur le combo des deux, c'est plus qu'agréable de faire aïe-là, pan, et... Bon, après, c'est vrai que si tu as repoussé une cible, c'est ce que vous voyez dans le trailer, c'est ce que Diva fait sur Arthas, roulade, charge percutante. Vous êtes censé faire des auto-attaques, donc repulse les ennemis, c'est vraiment en mode défensif, sachant que, bon, si vous avez un peu de contrôle, vous êtes mort. Voilà, ça, c'était les deux combos activables. On va faire réinitialiser les talents, maintenant, on va quand même regarder les autres. Alors, vous avez GG Wellplay. Alors, c'est craqué, GG Wellplay. Ça porte son nom. augmente les dégâts des attaques de base en mode pilote de 75%. Participer à une élimination en mode pilote annule instantanément le temps de recharge d'appel du méca. donc si vous faites une simple assist, vous avez mis une auto-attaque, le mec meurt, et bien, vous avez votre méca instant. Ouais, 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 du coup, pourquoi pas, avec blindage de luxe, là, c'est un combo qui peut être plus intéressant, effectivement. Mais encore une fois, c'est bizarre comme fonctionnement parce que on te dit que tu récupères ton méca instantanément, sauf que tes auto-attaques, elles font 75% de dégâts en plus. Mais c'est... 211 et t'en fais 4 par seconde. Regardez-moi ce DPS en bas à droite. Là, j'ai tué Valar en 4 secondes, j'ai tué Valar. Ça n'est que ni tête. 211, ça tue n'importe quoi. J'ai pu le montrer en stream sur le PTR. T'avais un mec qui approchait, genre gazelot ou je sais pas quoi, il essayait de faire des auto-attaques, t'étais là, t'avais sa vie, t'étais une mitraillette de petits cuches quoi. Mais avec des vrais dégâts. C'est complètement insane. C'est complètement insane. Pourquoi tu veux remonter dans ton méca alors que tu fais des dégâts de port ? Donc clairement, en optique de dégâts pilotes, si vous jouez avec tir de PGM, ce talent, je comprends même pas comment on peut se passer à côté. C'est complètement dingue. On va réinitialiser parce qu'il y en a encore d'autres. Allez, on arrive au niveau 16. Combinaisons nanotech pendant 4 secondes. après éjection de son méca, Diva obtient 50 points d'armure et ses attaques de base contribuent 50% plus vite à la réduction du temps de recharge d'appel du méca. Donc ça, je vous conseillerais contrairement à l'autre qui vous reset le méca mais vous n'avez pas envie de remonter dedans. Celui-là est un petit peu plus conseillé si vous comptez jouer avec le blindage de luxe pour augmenter vos points de vie de méca de 20%. Celui-là est tout à fait conseillé. Quand vous êtes éjecté, toutes vos auto-attaques vont recharger ce méca 50% plus vite. Ce qui fait que vous passez son CD de 45 à 60 secondes, certes, mais comme toutes vos auto-attaques réduisent, ça fait que si vous faites du perma auto-attaque, vous le réduisez à 30 secondes. Donc vous êtes bénéficiaire en plus de récupérer 50 points d'armure. Après, je n'ai pas pu tester ce truc-là dans le sens où est-ce que ça se cumule. On va tester ça. Alors, alors par contre, je ne vois pas les points d'armure pendant 4 secondes après l'éjection de son méca. Il faut que j'enlève le temps de recherche. Ah, voilà. Là, j'ai les points de mur. Ouais, ouais, ouais. Après, ce truc-là, dans une optique vraiment avec blindage, ok. Sinon, ce n'est pas 50 points d'armure qui va vous sauver en tant que diva parce que généralement, les mecs vont vous sauter dessus avec des compétences et peu d'auto-attaque puisque une fois sorti du méca, on va vous contrôler, on va vous mettre un route au pied. Si vous voulez vraiment vous échapper, ce n'est pas avec ce talent que vous allez vous échapper, c'est avec la roulade. La roulade, je rappelle qu'elle traverse les ennemis donc on ne peut même pas vous bloquer avec un world de Nazibou parce que là, une fois que vous êtes dans votre méca, on vous a tué le méca, le mec, il met un world de Nazibou, vous êtes mort, vous ne pouvez même pas en sortir, on croit que ce soit et ce n'est pas avec 50 points d'armure que ça va changer votre survie. C'est la roulade qu'il faut pour escape ça. Les 50 points d'armure, c'est bonus. Ce qu'on cherche, c'est la réduction de CD pour jouer en combo avec le méca d'avant. Tire de suppression. Les attaques de base en mode pilote, alors là, je peux également le réinitialiser. Tac, tac, Les attaques de base diminuent la vitesse de déplacement des ennemis de 20% pendant 2,5. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais là, vous avez vu qu'elle s'est mise à attaquer toute seule puisqu'elle a obtenu la portée qui est maintenant de 6,7. C'est au-delà de la portée d'auto-attaque de Nova qui est de 6,5 ou même de Hammer à 6,5. C'est dingue. Sachant que moi, je suis spécialisé Hammer, je peux vous dire qu'avec cette distance-là, vous pouvez largement mettre un POC sur un ETC tout en étant à distance plus que correcte de son dash. Donc là, au pire, ce qu'on cherche à faire avec un ETC, c'est à passer à travers une cible, arriver derrière et la repulse dans le camp adverse. Là, c'est typiquement impossible pour un ETC de vous dive et de passer derrière. Il ne peut pas, il y a trop grande distance. Donc ça, c'est une portée qui vous met complètement safe. Le snare de 20% n'est pas phénoménal, mais c'est 2,5 secondes. C'est complètement ouf de 2,5 secondes. Là, vous pouvez rester comme ça, la cible va mourir. Vous serez toujours en train de la rattraper et faire tac, et en vous déplaçant. C'est fort comme talent et c'est plus safe que les 75% de dégâts. C'est plus utilitaire, moins de dégâts, plus d'utilitaires, c'est à vous de choisir. On arrive donc sur les niveaux 20. Les dégâts de sola de pin sont augmentés de 150% si vous ne déplacez pas le mecha au moment de l'impact. Alors, on va le prendre, on va prendre le mecha et on va donc réactiver cet ultime. Donc, attention. Alors, j'aurais bien aimé ne pas attaquer, ça aurait été cool. Je vais reset ça. Attention. A, R. Voilà. Vous aurez compris sur un boss, sur un temple céleste, tous les points qui se jouent obligatoirement où les mecs viennent, contestent, c'est un split team. Vous mettez ça sur un boss, un call boss qui est un petit peu hasardeux. What ? C'est méga fort, quoi. Alors, est-ce qu'on peut ? C'est ce que je voulais voir. Est-ce qu'on peut ? Parce que on nous spécifie si D.Va ne se déplace pas au moment de l'impact. Mais les bons sont tellement rapides, 0,5 secondes, vous n'avez pas le temps de faire de moves, en fait. Non, c'est vraiment chaud, en fait, de faire... Il faut vraiment la laisser sur place et point barre, quoi. Tu balances, tu fais tac et tu t'arrêtes, quoi. Et c'est gratuit, c'est 150%. Je vous ai dit, le truc faisait 1000, donc 150% fait 2500 de dégâts. 2500 de dégâts en A.E. sur une zone plus que suffisante, ça prend tout le point d'un temple céleste. Donc c'est clairement un ultime plus que conseillé pour faire des dégâts de porc. Réinitialiser les talents, on arrive donc sur le niveau 20. Réinitialiser les talents, il faut prendre le tir de PGM contre un intelligent. Le tir de PGM, on a donc le tir de PGM qui change. Enfin, ça pète. Maintenant, il fait 3 piu-pius. Voilà, comme ceci. Je vous rappelle également que vous êtes un petit peu plus immobilisé par rapport au tir précédent. Avant, une fois que le tir était parti, là, je pouvais bouger. Là, je ne peux pas. Vous voyez, il y a une genre de 0,5 secondes supplémentaires où je ne peux pas bouger où je suis lock. Par contre, quel est l'intérêt ? Alors, vous pouvez réduire de 8 secondes pour chaque héros touché, je vous le rappelle. Donc, tir de PGM, encore une fois, c'est excellent. Tu remontes instantanément dans ton mecha. Clairement. T'es là, tu fais ça, t'as touché 2 personnes. 2, 4, 6, t'as touché 8 fois. T'as touché même 6 fois, on va dire. Et bah, c'est... T'as réinitialisé 50 secondes, t'as ton mecha, 48, c'est bon. Que demande le peuple, juste un ultime. Mais encore une fois, on arrive sur le débat. Ok, je suis sorti de mon mecha, je l'ai fait péter, je fais un tir de PGM, j'ai touché 2 cibles à chaque fois, je peux instantanément remonter dans mon appel du mecha. Quel est l'intérêt ? Si tu joues tir de PGM, ton ultime, t'as envie de l'utiliser, donc tu n'as pas envie de remonter dans ton mecha. C'est contradictoire en fait, comme style de gameplay. Bon, on finit sur les niveaux 20 et après, on va passer sur les petits combos avec les petites astuces, le rush ultime, etc. que je ne vous ai pas encore montré. Donc le niveau 20 repousse les ennemis en mode pilote. Merde, je vous l'ai montré, celui-là. chute de mecha. Le point de chute du mecha dans lequel Diva embarque instantanément peut être sélectionné. A l'atterrissage, le mecha inflige 443 points de dégâts aux ennemis présents dans la zone d'impact. Ouh, ça, ça paraît intéressant, on se dit qu'il va y avoir des combos. Donc du coup, on fait péter le mecha ou alors on le reset très vite avec tir de PGM et là tu te dis ok, Titanfall quoi, tu vas faire tomber le mecha dessus et boum. En fait, non, pas du tout puisque je vais t'expliquer un petit point. C'est que ça n'a pas de portée ? What ? Ça sert à quoi ? Ça n'a pas de portée ? T'as une portée plus petite, non, aussi grande que ton auto-attaque et l'intérêt c'est juste de faire ça. Bon, voilà. C'est pas... Ouais, c'est des bons dégâts. 443, c'est un burst supplémentaire. Mais en gros, c'était à portée d'auto-attaque pour le faire. Par contre, vous aurez remarqué que l'animation vous fait monter instantanément dedans. Et ça, c'est intéressant. C'est le côté intéressant, c'est que vous n'avez plus l'animation où Diva elle perd 0,5 secondes ou 0,75 secondes à monter dans le mecha. Là, c'est instant. Vous voyez le truc, le mec vous focus et bam ! Tu te mets dessus, tu réduis, tu fais ton taf. Donc oui, il y a vraiment un côté utilitaire sur ce talent. Mais merde, la portée, on a envie d'avoir un petit truc fait, donc pourquoi pas. Bon, on va arriver maintenant sur les styles de gameplay et il y a des petites astuces que je ne vous ai pas montrées. Notamment, vous pouvez utiliser le A avec le E et propulser votre ultime super moins comme ceci, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des combos qui sont faisables. Bien sûr, ça fait 50% de dégâts en moins sur les structures. Mais encore une fois, ça va également prendre vos talents. Je vais conseiller... Donc là, je l'ai lancé d'ici, je n'ai pas atteint les tours. Réinitialiser les talents, je vais prendre mon fameux nitro. tac, de méca. Je vous le refais. Voilà. Donc là, je l'ai envoyé de plus loin et il a même été plus loin. Ce que là, j'ai pris les 7 secondes, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais vous aurez compris que ça, c'est un petit peu le système pour dire vous êtes ici, vous pouvez balancer un méca carrément sur un point pour contest. Je n'aurais peut-être pas dû prendre ce talent-là. Tac, level up. Level up. Sonne la pan. Il faut choisir un talent. Il faut choisir un talent. Il faut choisir un talent. Ok. Sonne mes cas. Et là, pan ! Voilà, suivez bien mieux. Donc ça, c'est le combo à faire avec D.Va pour l'amener et pour déjà prendre 2 secondes sur les 4 où il le fait pendant le trajet et bénéficier de ces 475%. N'ayez pas peur. Moi, je trouve que c'est vraiment un bas. Donc, on va passer sur la partie guide maintenant de la vidéo où je vais vous conseiller quelques builds pour débuter. Notamment, pour moi, le talent niveau 1, vous aurez compris ce 475% que ce soit pour les splits mais également le dégât supplémentaire qui est sur le même talent, c'est complètement ouf et c'est super utile. Donc là, on va avoir un petit D.Va censé faire des dégâts, un petit peu de carry et puis s'adapter. Ici, générer plus en subissant des dégâts avec la matrice, c'est intéressant. Celui-là, j'en suis pas forcément fan. Celui-là peut avoir un intérêt et augmenter la durée de matrice défensive de 3 secondes, c'est pas dans notre optique. Donc finalement, par dépit, on va prendre le générateur à fusil. ici, la distance du recul infligée par les turbo-réacteurs est excellente pour ce qu'on veut faire. On va donc du coup prendre le mecha, on va taper les mecs, les reculer et reculer derrière celui-là qui nous intéresse. Je vais le refaire un petit peu mieux. Faire comme ça, on les recule et on recule la cible qui nous intéresse et on a fait vraiment la différence. C'est rapide, ça va vite. L'ennemi, elle va avoir peu de chances de réaliser un counter. Sachant que je rappelle quand même que Diva ne peut pas être ralenti pendant que ses turbo-réacteurs sont enclenchés. Donc hormis la stun ou faire un autre contrôle, c'est difficile. Donc une fois qu'on est en 10, là c'est votre type de gameplay qui va s'intéresser. Ça va être intéressant, c'est le saut de lapin ou le tir de PGM. Globalement, en mecha, je vous conseille le saut de lapin et je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, blindage de luxe, donc je vous ai expliqué longuement déjà que si vous prenez ce talent, vous savez lesquels prendre derrière. Ici, pour le coup, je vais prendre plutôt blindage impénétrable histoire d'être un petit peu sur les dégâts mais quand même assez résistant pour être ce style de bruiseur qui rentre dans le mêlé, qui fait chier, qui split la team mais sans subir trop de dégâts en retour qui ferait paniquer notre healer. Oui, parce que si vous prenez trop de dégâts, votre healer va paniquer et va dire « Ah, t'as fait ça mais t'es mort. » Ici, bon franchement, GG, wellplay, c'est complètement dingue mais on n'a plus envie de remonter dans le mecha. Celui-là, je le conseille effectivement si vous avez un petit peu peur d'infliger de beaucoup de dégâts. Il est relativement safe, le snare peut grandement vous aider. Celui-là, c'est pas terrible et tête baissée, peut y avoir un intérêt de repositionnement une fois que vous êtes éjecté du mecha, boum, tête baissée en termes de survie, c'est quand même le must-have. On sait bien sûr que quand vous jouez à plus haut niveau, ne pas mourir, c'est le premier gage d'une bonne game. Donc, tête baissée et fort si vous êtes en team, GG, wellplay, carré carrément. Et en vain, le saut de lapin, c'est clairement monstrueux sur tout ce qui est les maps Temple Céleste, objectif défini ou pour les vols de boss comme sur Valmody, etc. Donc là-dessus, sur ces maps, go. pour les autres, la chute de mecha, c'est un petit burst supplémentaire et c'est surtout le fait de l'avoir instantanément. Je ne suis pas fan parce qu'il n'a pas beaucoup de portée mais clairement, on est sur un petit truc assez intéressant. La décharge percutante, c'est vraiment si vous avez une optique de jouer avec GG ou wellplay, vous avez peur de vous faire engager parce que vous allez faire des dégâts de port. Donc clairement, vous êtes une menace. On va vous sauter dessus s'il y a des gris-têtes, etc. L'optique, c'est de pouvoir le repousser aussitôt et de le mettre il a été repoussé et il ne peut plus faire grand-chose. Vous allez pouvoir vous barrer. Donc on part sur chute de mecha. Pour le build, conseiller le plus polyvalent, on a donc un escape très puissant où vous ne pouvez pas être ralenti, vous mettez la distance énorme entre vous et votre adversaire. On a ici la chose qui va vous permettre de générer encore plus quand vous subissez des dégâts si vous mettez les ennemis dans la matrice. Donc, pensez-y à mettre les ennemis dans la matrice, bien évidemment, quand vous avez surtout un blocage ultime, quand vous avez un personnage qui va faire excessivement mal avec son ultime, bloquez-le dans cette matrice. Ne le laissez pas passer. Augmenter la distance de recul, c'est vraiment cool. Ici, le saut de lapin, le blindage à pénétrable parce que ça va vous donner vraiment de la consistance. Ça ne paraît pas comme ça mais ça vous donne vraiment de la tankiness et puisque vous allez devoir engager, passer dans le camp ennemi et peut-être subir un stun, il faut quand même pouvoir tanker suffisamment le temps de sortir du stun et de mettre une matrice et de reculer tranquillement dans votre team. Il faut prévoir ces éventualités donc ça, c'est un must-have pour éviter de prendre trop de dégâts sous un stun. La tête baissée, c'est pour la survie. Quand vous dépopez du mecha, vous pouvez instantanément, tac, voilà, vous êtes safe. Vous ne posez même pas la question, c'est safe direct, tête baissée. Et puis, eh ben, chute du mecha, vous retournez instantanément dedans et refaire un petit burst damage, c'est cool. Sachant que vous pouvez profiter du gameplay. Maintenant, pourquoi je conseille peu, voire pas, de jouer la diva en mode carry déjà parce que vous n'avez pas de PV, certes, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas sortir de votre mecha comme vous voulez et en fait, la synergie de base du personnage, elle est mauvaise dans le sens où tu ne peux pas aller... Je veux dire, si je veux sortir mon mecha, la seule chose que j'ai à faire, c'est me suicider ou lancer cette bombe. Donc là, je suis à pied. Seulement pour lancer, je vous rappelle, lancer cette bombe là, cette bombe sur le E, ben, je n'ai pas le choix que de la générer. J'ai désactivé le temps de recharge. Si je prends mon mecha, générer la bombe, les gars, ça ne prend pas deux secondes, ce n'est pas un claquement d'œil. Donc, si tu veux vraiment faire ton DPS en mode mecha, le seul moyen de le faire, c'est d'aller te suicider. Sauf que le suicide, ça n'a jamais quelque chose de bon. Ou alors, essayer de reculer au bon moment, temporiser pour sortir du mecha quand il faut. Et puis, ben voilà, c'est un peu long là. Attends, par contre, là, j'ai l'impression que le talent fonctionne. Là, par contre, j'ai l'intéressant que notre talent, du coup, du blindage est vraiment en train de fonctionner. Alors, on va regarder 700 PV. 620, j'ai pris 100. Donc là, j'ai pris 100 dégâts. Je vais le faire à 750. 760. Là, j'ai pris 195. Donc, le même blindage impénétrable sert contre les tours. Et ouais, votre matrice, je vous ai dit, ça ne servait pas. Mais votre blindage impénétrable, ça marche également contre les tours si elles ne vous infligent pas suffisamment de dégâts. Alors, après, ces tours-là, elles ne sont peut-être pas à scale au niveau 20 non plus. Elles sont peut-être censées faire plus de dégâts que ça, les tours. Il faudrait vérifier le scaling. Mais si ce n'est pas le cas, si elles font moins de 225 au niveau 20, eh bien, vous les réduisez de 50%. Et encore une fois, c'est de la tonquiness. Je me suis dit, mais attends, je suis vachement loin à mourir, comparé tout à l'heure. Je suis en train de vider les boulets des tours. On l'a vu, la différence. Bref, on va reprendre sur ce qu'on était en train de parler. Et voilà, là, je suis en train de crever bien plus vite avec le bouclier qui génère et qui me save. Donc ça, c'est le côté intéressant. Donc voilà, là, c'est la deuxième manière, sauf que vous venez de donner 50% d'un kill à l'adversaire. Et ce n'est pas non plus ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas en train de les feed. Donc une fois que vous êtes en mode diff, ouais, le problème, j'en vois deux. Le souci, c'est que ses sorts qui sont cools, c'est-à-dire l'escape et le repulse, c'est niveau 16 et 20. Donc déjà, c'est mort en soi. Deuxième problème, c'est qu'avant le niveau 10, tu n'as pas le tir PGM qui fait que t'es un PGM et que tu fais super mal à distance et que tu poc à l'infini à des distances improbables hors vision. Et même sur les tours, je le précise, là, il n'y a pas de réduction. Donc, pour moi, c'est deux points qui ne vont pas. D'un côté, en mode pilote, tu ne peux pas vraiment profiter de ton gameplay avant d'avoir ton ultime niveau 10, ce qui est déjà chiant. Et tu ne peux pas profiter vraiment pleinement du gameplay avant le niveau 16 et 20. Si ces talents avaient été niveau 4 et 7, oui, pourquoi pas ? J'aurais dit qu'il y aurait peut-être pu avoir une possibilité de temporiser jusqu'au niveau 4, ce qui n'est pas très long. Niveau 4, vous prenez un escape qui est la tête baissée. Niveau 7, vous prenez le mec qui repulse. Niveau 10, vous prenez votre ultime. Et là, il y a une suite logique. On tient en mecha jusqu'en 4, 4 escape, 7 ripples, 10 ultime. Et votre gameplay de pilote, dès le niveau 10, peut s'en avérer vraiment amélioré. De plus, en 13, vous pouvez compléter avec un petit bouclier de mecha, pourquoi pas, qui va vous faire un petit peu de sustain quelques secondes supplémentaires. Et là, vous partez sur le GG où il plaît et vous amplifiez votre build de diva pilote. Le gros problème, si on exclut ces deux points négatifs, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas générer votre ultime quand vous êtes en mode pilote. Et ça, je vais vous le faire comprendre maintenant. Je me mets en mecha. Vous voyez que je suis à 73%. Si je me suicide, ce qui est intéressant, et là, il n'y a pas le choix, donc il faut remourir, eh bien, eh oui, je l'ai généré, forcément. Ce n'est pas grave, je vais claquer. Hop, parfait. Donc là, je vais pouvoir faire mon show. Je vais pouvoir faire mes trucs, je joue, pam, bam, tir de PGM, je fais mes gros dégâts, je repulse les mecs, je suis deva pilote, je carry, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, si on me dit, mec, vas-y, claque ton ultime. Tu fais quoi ? Enfin, claque ton ultime. Ton explosion, puisque ça, l'explosion, ça carry quand même la game, faut pas déconner, c'est un truc qui dépop une team. Donc t'es là, tir de PGM, tir de PGM, et tu te sers comment du gameplay, genre, tu restes vraiment hors mecha, tu fais tout le taf comme ça, sans jamais te faire griller, en mode poteau. Ouais, attendez, déconne pas, un mec qui reste immobile, il va se faire attraper, c'est sûr, en plus t'as tellement peu de points de vie que n'importe qui peut te tuer. Donc, il y a le petit attrait de commencer le plus longtemps possible en pilote, et on bénéficie de trois barres de vie dans ce principe. Pilote, on se fait focus, on passe en mecha, genre, ah, on m'attaque, blabla, voilà, je fais des dégâts, je fais des dégâts, ah, je me suis pas bien, on me fait focus, boum, je passe en mecha, deuxième barre de vie, et après, troisième barre de vie, parce qu'une fois que je sors du mecha, j'ai encore ma barre de vie de diva, ce qui fait que, bon, j'avoue que trois barres de vie, si vous jouez un build mecha, vous en avez que deux, parce que vous êtes en mecha, vous êtes dedans, vous tapez, une fois qu'on a détruit votre mecha, il vous reste votre vie de diva, c'est tout, votre vie de pilote, donc c'est deux barres de vie. Là, on est dans une optique, trois barres de vie contre deux, est-ce que le choix est nécessaire ? Je sais pas, il y a un attrait, vous faites du DPS, tac, 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 je me fais focus, pouf, mecha, deuxième barre de vie, je DPS, on tue mon mecha, pouf, je sors du mecha, troisième barre de vie, je re-DPS, ça c'est puissant. La problématique, c'est que, bah, t'as généré zéro, quand t'étais en mode diva, donc le peu que tu vas passer en mode mecha, là, admettons, t'es passé, bah, ouais, en gros, c'est faire abstraction, limite de ne faire jamais d'auto-destruction, et c'est, je pense, passer, pour moi, à côté d'un énorme point fort, donc il y a quand même trois grosses erreurs sur le principe, tu ne peux pas sortir de ton mecha quand tu veux, même si tu l'utilises de manière safe, et que tu as pris les talents pour être fort, donc, tir de PGM, GG well played, vraiment, t'es super balèze en pilote, bah, tu peux pas sortir de ton mecha, sauf, auto-destruction, donc devoir générer, seulement t'as pas pris les talents pour générer ça, du coup, tu as passé un temps monstrueux à générer tout ça, et tu as péter un plomb, soit te suicider, et du coup, donner de l'XP à l'équipe, t'as pas envie de ça, non plus, donc, en fait, quand t'es en train de prendre les talents de diva, en mode pilote, tu te pénalises à monter en mode mecha, même, pour la survie, vous voyez à quel point ça peut aider, ce truc-là, hop, on s'éjecte, donc, jouer en pilote, personnellement, j'ai kiffé, j'ai fait des dégâts de port, mais en fait, c'est se demander si on se pénalise pas soi-même, parce qu'on fait carrément un sort qui devient inutilisable, je veux dire, l'explosion, tu vas le faire très peu, mais bon, il y a des builds, quand même, pour ça, donc là-dessus, vous allez toujours partir sur Nitro, qui va être quand même votre tempo quand vous allez monter dans le mecha, bien évidemment, et en plus de ça, vous allez pouvoir prendre, alors, attendez, oui, il est le truc, ça, ça, ça peut toujours être utile, en fait, peu importe comment je le place, c'est vraiment utile, augmente le délai avant l'autodestruction de 3 secondes, franchement, j'ai du mal, euh, en fait, j'ai l'impression que pour la jouer en mode pilote, c'est le build polyvalent, vous prenez juste tir de PGM, ici, vous alternez, le blindage impénétrable reste cool, mais vous pouvez prendre le bouclier de secours, quand même, là, vous prenez GG Well Play et le tir de PGM qui fait feu à plusieurs reprises, c'est fort, ça fait des dégâts de port, mais vous devez vous passer de votre décharge percutante qui vise à repulse les ennemis et vous enlevez la chute de méca. Donc là, en fait, quand t'es en mode pilote, t'as besoin de ces 3 talents, ça parce que ça fait des dégâts de port et t'aimes faire des dégâts de port, ça parce que c'est un sort supplémentaire que t'aurais aimé avoir parce que c'est important de pouvoir repulse et de rester en vie, et ça parce que c'est le petit sort de survie, en fait, parce que tu grimpes instant et y'a pas d'animation, c'est ça qui va te sauver, parce que malgré que tu sois diva, quand tu te fais focus, si t'appelles ton méca le temps que le méca arrive et qu'elle monte dedans, et ben, tu peux encore mourir et là, c'est vraiment fatal parce que tes 3 barres de vie, finalement, t'en auras eu qu'une et elle était toute petite et tu es mort et tu ne vas pas aider ton équipe. Donc, en fait, les 3 talents niveau 20 restent un must-have pour elle et c'est problématique dans ce build. Du coup, pour finir, on va jouer la diva plus tankie qui va vraiment être en mode front lane et si vous êtes le seul guerrier, c'est peut-être comme ça que vous devrez la jouer. Vous allez donc pouvoir partir ici avec Astuce de pro. Le méca de diva gagne 2% de déplacement donc là, vous êtes vraiment dans l'optique front lane. Ce n'est pas vous qui allez faire les trucs risqués de passer dans la front lane et dans la back lane adverse parce que votre rôle va devoir être de tenir cette ligne. L'astuce de pro peut être cool même si je pense qu'il n'est pas encore optimisé. Ici, vous allez pouvoir augmenter la durée de matrice défensive de 3 secondes. Là, vous allez prendre... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Celui-là, je ne trouve pas que ça se cumule. Enfin, ça se cumule mais on ne l'optimise pas de manière optimale pour le coup. Donc, la matrice défensive qui ralentit pour moi est vraiment top parce que vous êtes devant. Les mecs veulent rentrer dans votre back lane et tu dis gauche-droite, gauche-droite, mon pote. Tu ne rentres pas, tu es stère si tu veux passer derrière. Je trouve ça cool même si le 100% reste bien. Tu vois le tank qui arrive. Petit coup de tête, tu le mets de côté et tu peux quand même split les autres. Donc, celui-là est vraiment le petit côté utilitaire supplémentaire qui peut split correctement. Ça, c'est le petit côté utilitaire du snare. Vous adaptez en fonction de votre équipe. Donc, les deux sont cool. Ici, forcément, le saut de lapin pour empêcher tout problème. Ici, vous l'aurez compris, le blindage impénétrable. Ici, vous l'aurez compris, on va prendre du coup la survie. non, pardon, je dis des bêtises. Ici, on va aller chercher la combinaison nanotech pour recharger bien plus vite notre méca parce qu'il faut mettre vraiment le plus souvent possible en méca. Et ici, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre le méca instant encore une fois pour un petit peu plus de survivabilité même si je pense que la admiration d'ultime est bien. Ici, votre gameplay sera différent. Vous serez en front lane, admettons que c'est un tank, vous êtes en matrice, vous faites attention à comment vous le lancez et pendant, voilà, vous dites non, non, hop, le petit snare, 20% de snare, c'est cool, sachant que vous direz 6 secondes. Mais non, j'ai dit des bêtises, il faut le prendre, il faut le prendre, je pensais que le talent se déclenchait durant la matrice mais c'est pas le cas. Donc effectivement, je dis des bêtises, on repart là-dessus, astuce de pro, augmente la durée défensive de 3 secondes mais on prend bel et bien, je me suis fait brain, les attaques de base portées à des héros en mode méca réduisent le temps de recharge de batterie défensive de 0,25. Ouais, saut de lapin, l'indage appénétrable, combinaison de la note tech et rien ne serait bougé parce que, une fois que vous avez claqué la matrice, je pensais que le cooldown se déclenchait et ça m'a perturbé mais en fait, pas du tout, il se déclenche une fois que c'est fini donc là, au bout des 6 secondes, vous avez les 10 secondes. Donc vos auto-attaques proquent super bien avec le talent puisque vous allez l'avoir à 5 secondes et 5 secondes après, vous relancez 6 secondes de matrice. Donc là, vous êtes vraiment en mode tank. Par contre, vous faites 0 dégâts, vous ne pouvez rien lancer. Donc c'est vraiment chelou comme gameplay et je ne pense pas que ce soit vraiment adapté à un tank front lane parce que tu préfères avoir un Arthas qui met des grosses pralines des contrôles et qui tue quelqu'un plutôt que d'avoir Diva qui va faire que ça. Donc pour moi, clairement, il faut qu'elle soit plutôt dans la catégorie des Sonia, des Tral, etc. plutôt que dans la catégorie des Diablo, Muradin, ETC et autres. Ce n'est pas du tout le même rôle et je ne pense pas que ça, ça fasse suffisamment office de front lane. C'est puissant, c'est utile, mais en Bruiser et pas en tank pur. Donc monotank, je ne conseillerais pas si Blizzard l'ont mis en monotank. Je trouve que ça sera difficile de faire quelque chose parce que le perso n'a pas de dégâts, tu vois. Bon, hormis se faire taper, rester comme ça, prendre un maximum de dégâts. Sachant que je rappelle qu'à chaque fois que vous prenez des dégâts pour les pourcentages de points de vie, vous générez votre bouclier et l'autodestruction c'est quand même une arme de dissuasion massive comme on le dit. Donc là, vous êtes bien pour les camps de mercenaires. Je vais faire un petit peu de dégâts. Vous voyez qu'avec l'autoblindage, je tiens beaucoup plus. En temps normal, vous ne pouvez pas faire le camp de mercenaires. C'est un talent qui est relativement puissant. Donc là, je tiens un move qui ne m'aurait pas été possible avant. J'essaie d'aligner les trois, ça a été difficile. Voilà, donc là, c'est la puissance de l'autoblindage pour faire les camps de mercenaires. Sans ce talent, vous ne pouvez pas. Donc là, j'ai fait le hard camp. C'était long, c'était chiant. Bon, bien sûr, il va falloir mettre un petit coup de turbo réacteur. Et avec le globe récupéré à la fin, je suis finalement à 60% de ma vie. sans blaguer, si je vous montre avec l'autre build polyvalent, mais sans ce talent-là, type le recul, le saut de lapin. On va prendre le bouclier cette fois-ci. On va prendre la roulade pour la survie. Puis la chute de méca. Donc là, on va dire que j'ai 100% de ma vie. Regardez, regarde, ça part vite. ça part très très vite. Là, je ne vais pas du tout le faire, le point de mercenaire. Donc finalement, pour moi, le blindage est vraiment amostrable. Vous pouvez le faire en mode diva. Ça serait cool, en fait, si on pouvait générer l'ultime de côté en étant en mode pilote. je pense que c'est ce qui serait intéressant. Voilà pour cette vidéo d'analyse. Donc le mode tank, le but, on va essayer de chercher. Je vous l'ai montré le build avant. On va essayer d'aller chercher quand même ce qui est le plus utile. Donc la survie, matrice défensive, matrice offensive, saut de lapin, le blindage impénétrable qui est pour moi un must-have, la combinaison d'anothèques. Et là, vous allez pouvoir régénérer bien plus. On va passer, on va se suicider et on va voir l'anothèque à quel point ça va vite. Là, vous prenez pas mal de dégâts. Enfin, franchement, le blindage est quand même dingue. Mais le fait de ne pas pouvoir sortir du perso, c'est comme en Overwatch, vous me direz. Mais bon, le problème, c'est que, je ne sais pas, sur Overwatch, ils n'auront pas pareil ce système. sur Heroes, je trouve que c'est pénalisant, finalement. Mais vraiment pénalisant, pas dans le bon sens du terme. Parce qu'ils ont mis des talents en mode pilote et des talents en mode mecha. Seulement, si tu ne peux pas passer d'un gameplay à l'autre, c'est compliqué. Bon, là, je suis 40 secondes. Finalement, blindage de luxe, c'est sale, c'est triste. Parce que, blindage impénétral, il est tellement puissant par rapport à blindage de luxe. Ok, bon, voilà. Les petits builds que j'ai conseillés pour ce guide, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo analyse, on se retrouvera pour le prochain héros, je ne sais pas qui c'est, mais on ne sait jamais. Prochainement, de toute façon, il y aura sûrement l'analyse de Tyrande, peut-être d'Alarac aussi, je ne suis pas trop fan d'Alarac, mais au moins celle de Tyrande, je vais vous refaire l'analyse, parce que le personnage a subi une refonte, il a l'air complètement ouf, avec des stacks infinis sur le Z et le E, c'est la folie. Bref, tchou tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye.